On va discuter la relation entre l'intégrale d'en fonction et l'inverse de la fonction, ça veut dire qu'on était sur en fonction, mais on va désigner en fonction qui possède l'inverse, on va dire que la fonction c'est comme ça, ça veut dire que ça corresponde à la fonction y égal à fx. Mais si je travaille la integral ici sur cette fonction, je dis, ok, la que je trouve ici c'est de A à B, ça veut dire que l'art de cette région que j'ai fait ça, ok, avec le color rouge, l'art de cette région c'est, on va mettre le valor A à donc on va dire ça c'est la 1, ça veut dire que la 1 c'est la integral de A à B de la fonction de f différentiel de x. Ok. Maintenant on va aller à l'autre partie de la fonction. Ok. Maintenant, autre façon d'écrit, c'est quand j'échange la y par y. Ça veut dire que, si je connais ça, que y, y c'est égal à f de x. Mais regarde que la fonction c'est toujours croissante, c'est toujours à son nom. Ok. Mais je peux trouver la x. Je peux trouver la x, c'est la fonction inverse de y. Ok. Cette fonction pose la inverse. Ok. Et je la peux trouver comme ça. Ok. Ça veut dire que maintenant je saute dire que ça veut dire que si j'étude calcium et maintenir l'art doux, pour utiliser l'art doux, j'é Weber utiliser un lien, je util성 l'nlène, Joshua Cliveaux. Et, je vais utiliser un lien horizontal. Et pour calculer l'art d'ici, parce que toute la ligne c'est ça, tout l'art, tout l'art que c'est A2, sont la même, ça veut dire que l'art 2, l'art 2 c'est la intégrale, mais maintenant d'A, la référence à l'autre côté c'est A, F de A, c'est C, ça veut dire que C, c'est égal à F de A, et le B, A, ça c'est D, ça veut dire que le D, c'est égal à F de B, ok, bien, si tu comprends bien ça, la relation entre A, B, C, D, ok, on peut mettre ici, la intégrale de C, A, D, C, D, X, différentiel d'Y, me, c'est que ça veut dire la X, me la X esa, ça c'est la X, ok, ça c'est la X, ok, c'est égal à F de A, 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 ok, me, à l'autre côté, à l'autre côté, qu'est-ce que ça veut dire l'Y, me l'Y, qui connaît que T, ici, l'Y, l'Y, c'est le longer, mais à l'autre côté, à l'horizontal, à l'horizontal c'est la x c'est la x ça veut dire que ici pour calculer la intégrale l'art d'adouc c'est la integral de x diferencial d'y mais qu'est-ce que c'est la x mais la x est ici vous savez que je veux mettre ici je veux mettre ici et je veux mettre la fonction la finition c'est inverse d'y f inverse d'y diferencial d'y d'c a d ok bien maintenant si tu regardes à l'autre c'est bien détruvé ok 2 intégrales a1 et a2 ok bien ça veut dire que on va regarder l'art d'anglais plus grand l'art d'anglais plus grand c'est commence à 0 0 ok et l'art d'anglais plus grand c'est b par d b par d c'est leur temps le plus grand mais leur temps le plus grand c'est égal à leur temps le plus petit que tu es ici l'art de leur temps le plus petit que c'est a c plus a1 et a2 ok maintenant on va écrire tout ensemble et on va dire le bd c'est le plus grand c'est la c'est la c'est la c'est la c'est elle a2 et d'e fixe plus la integral Ça c'est c'est d, ok, et on écrit ici la f inverse de y, diferencial de y, ok, bien, et quelle est la relation entre les deux integrales ? Parce que ici c'est la integral de f, ici c'est la integral de l'inverse, ok, on va finir avec ça avec une fórmule, la integral de a à b de f de x, diferencial de x, plus la integral de c à d de la fonction inverse, c'est égal à, b par b, moins a par c, ok, n'oubliez pas, n'oubliez pas qu'il y a une relation entre a et c, b et d, ok, on va écrire comme ça, b, multiplié par la fonction de b, moins a, multiplié par la fonction de a, ok, ça c'est la relation entre a intégral de r et a intégral de la inverse, ok. Jamais je ne peux pas dire, jamais je peux dire que, comment tu regardes, ces deux intégrales, non, ne sont pas différents, toujours sont différents. Ah, un et deux, jamais je ne peux pas dire que les deux intégrales sont égales, si je fais le changement de variable, quelque chose ici, que tu as besoin de discuter, ok, non, ces deux intégral de relations sont pas égales, ok, j'espère que tout était clair ici, ah, et pourquoi est-ce que j'ai fait cette discussion, ok, je viens de me rappeler pourquoi est-ce que j'ai fait cette discussion, que j'ais fait cette question, c'est qu'on va aller à un figura, ok, ok, et qu'en 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 que tu as besoin de, 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 pose en question, qu'est-ce, la intégrale de 0 à brisur 4, de la tangente de x différentielle de x et m'avait dit m'avait dit est-ce que je peux dire que si j'utilise la fonction inverse ça veut dire que quelle est la fonction inverse ici ah ok la fonction inverse c'est la tangente diamètre comme ça la tangente d'y différentielle y et à mettre la relation de 0 quelqu'un m'avait dit que si les deux sont égales ok mais je ne sais pas qu'est-ce que ça mais ça c'est très mal pour faire ça si tu as besoin de faire la relation entre l'inverse la intégrale et tu as besoin de choisir quelque relation de l'inverse jamais je peux faire ça tu vas aller à faire y égal hard tangent de x différentielle de x ok et si tu es besoin de changer d'utiliser la fonction inverse ça veut dire que tu vas faire ça x égal à t'angent d'y la differential de x c'est c'est qu'un carré de x differential de x ok et tu vas faire que la integral que il te demande ok la integral que il te demande fait 0 à pizu non c'est pas 0 à pizu 4 parce que on vient de changer la variable ok qu'est-ce que c'est le changement de variable le changement de variable était ici ok on a dit si x c'est 0 ça veut dire que hard tangent de 0 c'est y 0 ok si x c'est pi sur 4 après le changement de variable c'est hard tangent de pi sur 4 c'est 1 ça veut dire que on va mettre ici 0 on va mettre 1 hard tangent de x hard tangent de x c'est y diferencial de x c'est second carré désolé j'avais ni j'avais fait un petit error ici je vais changer le error je vais vérifier ok on va mettre le color green ok x diferencial de x c'est la derivée de la tangent que c'est second carré de y utilisé parquet de relaciones de la inversa avec avec la integral ok bien merci bye